Oui, faut-il le digérer ? Voilà la question. Non mais on n'a pas changé d'avis sur la situation et le côté un peu irrationnel de la formule. Maintenant, c'est un avis qu'on a quelque part intégré, accepté. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on va guerroyer. Aujourd'hui, on a une solution de la passion, c'est gagner notre place pour les JO dans ce tournoi qui est difficile. Garder une place que vous estimez légitime. Dans le sport, ça ne veut rien dire d'être légitime. Je me dis franchement, j'entends souvent des sportifs dire que notre victoire est méritée. A contrario, ça voudrait dire que l'adversaire a mérité sa défaite. Non mais je crois que c'est un milieu où il faut se battre tous les jours, on se lève. Le matin, on se lève et il faut se battre pour aller à la ligne et je n'ai jamais rien bâti. De toute façon, lundi, si d'aventure on est qualifié, on se lèvera pour se battre pour faire une médaille aux JO. Donc il n'y a pas de recours. Et dans ce milieu, il y a de la justice, on le sait très bien. A nous de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Est-ce que c'est un tournoi difficile qui nous attend ? Ça c'est sûr, c'est un tournoi difficile, un tournoi très difficile. C'est de loin le TQO le plus difficile des trois. Parce qu'il n'y a que des bonnes équipes, il y a trois européens très solides, d'accord, le Japon est une équipe qui monte, qui d'ailleurs conteste la suprématie de la Corée sur le continent asiatique. Donc, un tournoi très difficile, avec peut-être au-dessus du lot, pas forcément l'équipe que l'on peut croire, puisque tout le monde veut nous donner l'étiquette de favoris. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui s'est passé, notamment en Champions League, l'équipe la mieux armée du tournoi, ça reste, c'est le Monténégros. Qu'est-ce que vous pensez de l'ordre des matchs ? L'ordre des matchs, il va bien. L'ordre des matchs, même si ça reste un détail sur un tournoi aussi relevé, avec peu de différence entre les équipes, mais l'ordre, rien à redire dessus, et il serait plutôt, pour nous, un petit peu arrangeant, on va dire, éventuellement. Dans le sens que déloigner les deux matchs contre les Européens est peut-être, pour nous, intéressant. Maintenant, on sait que le piège dans lequel il ne faut pas tomber dans ce tournoi, c'est de les estimer l'équipe du Japon. Et surtout, nous, on sait que le résultat que l'on a fait au championnat du monde contre eux ne correspond pas à la réalité du rapport de force entre le Japon et la France. On a fait un grand match d'entrée, c'était très important, puisqu'on avait raté l'Euro et le Mondial avant. Eux, certainement, n'étaient pas encore totalement dans l'ordre mondial, ce qui fait que nos résultats, avec ce score très large, ne correspondent pas à la réalité. Et quand on regarde le championnat du Japon, on voit très bien que c'est une équipe qui est montée en charge. Vous en êtes où dans la préparation ? Est-ce le renseignement du gouvernement de l'Euro-Somalie ? Pas très loin. Pas très loin, on a très peu travaillé ensemble depuis la fin du Mondial. Donc, on ne peut pas trop s'appuyer sur le travail que l'on a fait ensemble. Surtout quand on sait que la plupart des joueuses rouvaines, majeures, jouent à Valchea, avec le même entraîneur en équipe de Roumanie et à Valchea, et que c'est encore pire au Monténégro, puisque la quasi-totalité, la quasi-totalité de l'équipe du Monténégro et à Podorica, avec le même entraîneur, l'équipe nationale, éclate. Donc, il est bien évident, je ne sais pas comment fonctionnent l'équipe du Japon dans l'équipe du Japon. Je pense que c'est certainement plus facile de réunir les joueuses japonaises de janvier à mai que de réunir les joueuses françaises. Donc, nous, on est en déficit de travail en commun. Mais ceci dit, on a travaillé avant ensemble, on a fait des résultats ensemble. C'est bien la preuve que cette équipe est compétente. L'équipe de France a les compétences, nous n'auraient préféré travailler plus. Et de toute façon, dans notre système, c'est complètement impossible. Il y a une priorité tout à fait logique en club. Et il faut simplement qu'on arrive à s'appuyer sur nos points forts. Vous dire que le travail a consisté plus en une fond d'harmonisation physique pour avoir une chose un peu homogène ? Vous avez quand même déjà revu les systèmes ? Non, mais surtout travailler sur le plan tactique. On a très peu travaillé sur le plan physique. On est en fin de saison, en récupérant des joueuses à 10 jours de l'échéance. On ne peut pas refaire une planification physique sur 10 jours. On a cherché à les faire récupérer aussi. C'est quelque chose d'important. Et à se mettre d'accord, surtout tactiquement, sur ce qu'on va faire. Et de leur faire récupérer, cette semaine et en fin de semaine, de l'énergie et du jeu. Qui vous prévient le plus de trois ? En termes de valeur et de puissance en balistique, il y a une montée des gros, certainement. Après, on sait que le jeu asiatique est un jeu très surprenant. Ça va vite. Donc, c'est toujours un défi de savoir répondre. Parce qu'on ne sera confronté à une défense qui est différente, à une attaque qui est différente. Il y a des savoirs ferrales du duel qui sont différents. Donc, c'est toujours un défi de jouer une équipe asiatique. Parce que ce n'est pas du tout conventionnel pour nous. Et à l'équipe japonais, quelle joueuse vous êtes plus, peut-être, plus attention ? Il y a de très bonnes joueuses. Je n'ai pas forcément les noms en tête. Mais les liens gauches. La grande arrière-gauche, les deux gauchères et la petite demi-centre sont de très bonnes joueuses. Donc, il y a 4-5 joueuses très fortes qui pourraient jouer dans n'importe quelle équipe européenne. Donc, on sait qu'il y a des joueuses, d'excellentes joueuses. Mais je pense qu'il y a aussi un bon collectif avec, je pense, beaucoup d'énergie dans cette équipe. Une énergie positive. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est une équipe d'assemblant. Mais quel sens, quel côté, votre sujet, il a en fait le progrès ? Écoutez, je pense que le Japon aurait pu éliminer le Danemark en huitième de finale. Puisque seule la dernière minute, seule la dernière minute du match a privé le Japon d'une qualification en quarts de finale. Le Japon a fait un match nul contre la Roumanie, dans la poule. Donc, je pense que c'est, par rapport au premier match contre la France, l'équipe a beaucoup progressé. Et nous avons aussi des images de certains derniers matchs. Et nous avons vu qu'elles continuent à progresser. Est-ce que c'est les matchs contre la Roumanie qui se concentrent comme plus ? Évidemment, parce que l'avancée est le premier. Donc, c'est toujours le plus pragmatique et le plus simple, le plus logique de se concentrer sur le premier match. Maintenant, ce n'est pas faire offense à la Roumanie aujourd'hui, de penser que le Monténégro est quand même un petit peu supérieur. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on vise une qualification, quelle qu'elle soit. Et étant donné qu'ils sont peut-être actuellement potentiellement un peu en dessous du Monténégro, eh bien, tout nous porte à nous concentrer énormément sur ce match à l'autre. Quels sont les deux points du match ? Si on vient des deux premiers matchs, il faut un autre concours de circonstances pour que l'on soit qualifié le deuxième jour. C'est une éventualité, mais vous savez, il peut y avoir des résultats qui font que le deuxième jour, le soir du deuxième jour, on soit qualifié. Condition qu'on ait gagné nos deux matchs, que Monténégro ait gagné ses deux matchs. Et vous savez, nous, on considère surtout le tournoi de deux manières, de trois manières. Un, quoi qu'il arrive, indispensable, il faut rabattre le Japon. Deux, en gagnant d'entrée la Roumanie, le deuxième match deviendra archi-capital, parce que je pense que si on bat la Roumanie d'entrée, et qu'on enchaîne le Japon, on a de très très fortes probabilités d'être qualifié. Et puis, le troisième scénario, on perd d'entrée la Roumanie, et là, on aura encore des possibilités de se qualifier, mais ça passera impérativement par deux victoires derrière, voire une victoire relativement large contre le Monténégro. Donc, on se complique extrêmement à la tâche si on ne vient pas d'entrée contre la Roumanie. Est-ce que vous nous attendez, vous vous espérez, vous submoderez que la hiérarchie au sein de notre groupe peut être modifiée entre le TQO et l'idée que vous faites, ce que vous imaginez d'un tournoi ? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut prétendre être au-dessus du lot. La France a les meilleurs résultats sur les deux, trois dernières années dans les compétitions officielles. On sait que la France est quand même handicapée, ne serait-ce que par l'absence d'Amissane Pino, et aussi, un peu moins, mais aussi par l'absence de Cathy Piegeuse. Que le Monténégro se montre de plus en plus fort, impressionnant, mais, à contrario, et notamment au Mondial, ils n'ont pas su exploiter leur énorme potentiel. Que le Japon, comme je l'ai dit, est une équipe qui joue très très bien au handball, et qui, c'est quelque chose de très important, à mon avis, n'aura absolument rien à perdre. Et certainement, dans ce tournoi, la plus grosse inconnue, c'est la Roumanie. Parce que c'est un pays de tradition handball, avec de bonnes joueuses, avec des joueuses connues. Une bonne maîtrise technique, avec des postes qui sont bien convus, avec de grandes joueuses. Et aujourd'hui, on peut s'interroger de pourquoi, depuis deux, trois ans, cette équipe n'est pas forcément de grands résultats, mais, ils ont encore la capacité à réussir l'essentiel sur le Mondial. Ce qu'il y a une fille pour les Jeux Olympiques, et derrière, une brumée, c'est l'essentiel pour les filles. Donc, ils sont encore en mesure de réussir ce défi. Jouer la maison, est-ce que c'est un stage certain ? Certains, non. Certains, non. D'abord, plus la salle sera pleine, plus la salle sera bruyante, et je pense que plus ça sera un avantage, connaissant nos joueuses. Maintenant, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, comme les autres. On sait aussi que, des fois, à domicile, avec beaucoup de pression, cette pression peut déborder un certain nombre d'athlètes. Mais, ça fait 2-3 ans qu'on dit qu'on a une équipe jeune, mais aujourd'hui, on a une équipe qui est plutôt, maintenant, rentrée, qui a déjà une certaine expérience. C'est des événements qu'on a déjà connus, et notamment ici, puisqu'on a fait un match coup près contre la Croatie, alors qu'on avait perdu 4 buts en Croatie, face à une excellente équipe de Croatie. Et je peux vous dire qu'il y avait autant de pression sur ce match, que ce qu'il y a à ce week-end, on l'avait bien géré. Donc, bon travail à ce que le fait qu'on soit à domicile, devant notre public, soit un avantage. Est-ce qu'au sein de votre groupe, la hiérarchie est fixée, figée, ou est-ce que ce soit pour moi peu dans les choses, si vous consommez en France ? Très peu. Très peu. Il faut s'attendre à peu de surprises sur le plan des performances et du rôle des joueuses. On dit que vous avez votre équipe en tête. On a nos joueuses majeures en tête, que ce soit offensivement, défensivement, et il n'y aura pas de grandes surprises. Mais il peut y avoir un apport ponctuel très intéressant, et puis surtout, et malheureusement, il peut y avoir des bonnes performances individuelles, qui pourraient s'avérer dramatiques. Parce que là où on avait un peu de marge avec la présence d'Alissane Pinault, on n'en a plus. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des contre-performances qui se rajoutent à l'absence d'Alissane Pinault et de Cathy Pieds-Jourcy. Est-ce que tu penses que ton équipe est capable d'emprunter la loi royale que vous avez jamais emprunter sur toutes les dernières compétences ? Tu parlais tout à l'heure de la dernière compétence, et d'éventuellement, avec l'office à l'espoir, c'est surtout que toutes les compétences d'avant, le monde a un problème. Mais à chaque fois qu'il y a eu la loi royale, vous êtes toujours arrangé pour faire le match que vous ne parliez pas ? Donc, vous passez les... Oui, je pense que l'équipe de France peut gagner ses deux premiers matchs et se retrouver en position définitive de qualification dès samedi, mais ça dépendra des autres matchs. Est-ce que ce serait un problème ? Non, non. Bon, peut-être que tu fais référence à la défaite contre le Brésil, mais à la défaite contre le Brésil, aussi décevante soit-elle, ne peut pas être considérée comme une contre-performance. Il ne faut pas oublier que le Brésil a perdu un seul match dans ce match.